Salut à toutes et à tous, merci de regarder ce nouvel épisode de l'œil de Momou, la chronique média de Mourad Guichard sur Le Média. Le Média qui est, on le rappelle, diffusé sur Youtube, sur notre site lemédiatv.fr et désormais sur le canal 165 de la Freebox. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Alors on commence par ton préambule. Oui, alors je vais mettre un premier préambule personnel, c'est que j'ai une crève du Moyen-Âge, donc j'espère que ça n'aura pas de conséquences sur ma diction et sur ma respiration. Voilà, donc je voulais commencer par Christine Kelly qui célébrait, qui fêtait l'anniversaire de son émission, qui invite, qui charrie tous les discours ultra réactionnaires, voire parfois racistes, avec des invités toujours de plus en plus à droite de la droite. Et elle, comme plus rien n'a aucun sens en fait dans ses propos, dans la manière de se positionner, on la savait mystique, là elle va partir dans quelque chose d'assez délirant, puisqu'elle va lancer sur le plateau le chant des partisans sous-entendant qu'elle, son équipe et les gens qui la suivent seraient résistants de je ne sais quoi et à je ne sais quel phénomène politique extraordinaire. Je vous laisse écouter. Bonsoir à tous, face à l'info à 5 ans ce soir. Vous ne changez pas, à part la robe, sinon vous êtes tous toujours aussi radieuses. Merci pour votre grande fidélité, je n'oublie rien, vous êtes des résistants, vous qui nous regardez tous les soirs, des résistants de la liberté d'expression. C'est nous qui brisons les parraux des prisons de mon enfreur. La haine à nous tous est la faim qui nous pousse à la misère. Il est des pays où les gens credélient son erreur. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Alors j'insiste bien sur pourquoi je vous montre ça, parce que ça signifie qu'ils essayent vraiment, quand je dis ils, vous comprendrez de qui je parle, ils essayent d'accaparer tous les symboles, y compris les symboles de résistance qui sont quand même liés historiquement à la gauche, et évidemment pas aux fondateurs, notamment du Front National dont on connaît le Pédigré. L'autre chose, c'était une curiosité, je vais vous montrer un reportage au Moyen-Orient, c'est CNN qui l'a réalisé, vous allez regarder, et on en parle juste après. Israel is expanding its ground incursion in southern Lebanon as it escalates its war against Hezbollah. Explosions tore through the skies overnight in Beirut, where nightly Israeli strikes have targeted the southern suburbs since September 27th. Meanwhile, sites in Israel have continued to come under rocket fire from Lebanon in strikes claimed by Hezbollah. The Israeli military said Tuesday that more than 100 rockets had been fired at Israel in one hour as the northern city of Haifa and Galilee were struck. Alors, ce que vous voyez là, en fait, est complètement factice. Et c'est très troublant parce que ça raconte la difficulté qu'on va avoir avec l'intelligence artificielle. Alors moi, je connais absolument rien. Je l'ai fait regarder à des gens qui, eux, s'y connaissent un peu. Alors évidemment, comme ils ont un oeil aiguisé, un peu comme si nos techniciens ici observaient cette scène, ils verraient tout de suite les défauts. Sauf que pour le commun des mortels dont je fais partie, c'est très, très difficile. Donc elle n'est pas du tout sur place. On ne sait même pas si c'est elle qui est réellement là ou si l'image a été projetée. Et ça donne quand même un effet assez bluffant. Donc voilà, on va rentrer dans une ère avec l'intelligence artificielle. On sera peut-être amené à en parler par ailleurs, qui va compliquer la détection de fake news. Mais je nous souhaite collectivement bon courage. Et c'est parti pour les tops. Oui, alors une nouvelle fois, il va à Charles Consigny, et non pas de Consigny, j'ai travaillé là-dessus durement. À Charles Consigny, c'est un scoop qui va probablement rejoindre le nouveau Front populaire. Tant, il est pour la énième fois, la quantième fois, il va décerner un prix à la gauche française. Mais en plus de ça, précisément à un personnage à qui il rend hommage. Je vous laisse écouter. Je pense que la gauche est dans une situation très compliquée, parce que si elle veut être majoritaire, c'est toute la thèse de François Hollande dans son gros livre, je ne sais pas s'il l'a écrit lui-même, mais bon, c'est qu'elle doit être respectable pour être majoritaire. Elle doit être une gauche à peu près bourgeoise, presque. Mais en même temps, elle a besoin, on le voit bien, d'une radicalité comme moteur pour intéresser les gens et pour susciter de l'adhésion. D'ailleurs, Hollande lui-même, qui théorise que la gauche a besoin d'être respectable pour gagner, les moments dans sa campagne de 2012 où il gagne, c'est les moments dans lesquels il est radical. Mon ennemi, c'est la finance, taxe à 75 %, etc. Donc, il y a beaucoup de gens de la gauche dite respectable qui diabolisent Mélenchon. Mais on voit bien que sans Mélenchon, il ne serait probablement même pas au Parlement, tous ces gens-là. Charles Consigny louant Mélenchon. J'avoue que je n'étais pas prêt. – Et Patrick Cohen t'a également agréablement surpris. – Oui, il m'a fait sourire. Alors, je le mets en top, mais j'aurais pu le mettre en préambule. Mais il m'a fait marrer, en fait, parce qu'il y a un grand débat en ce moment sur le positionnement de Jérôme Getsch, donc le député socialiste, qui a refusé d'être soutenu par LFI et puis qui n'a pas été nommé au poste qu'il souhaitait à l'Assemblée nationale. Et donc, il a un problème de positionnement à la fois politique et aussi sur la question de Gaza, puisqu'il est ni pro-Israël, ni pro-Gaza. Il essaye de ménager la chèvre et le chou et du coup, tout le monde lui tombe dessus. Et là, Patrick Cohen, on pense à ce qu'on veut de lui, c'est quand même un journaliste politique chevronné. Eh bien, écoutez, même lui est perdu par le positionnement de Getsch. – Moi, j'ai une position extrêmement claire. – Vous n'êtes plus au groupe socialiste. – Je suis membre du groupe socialiste, je suis porte-parole du Parti socialiste, je suis membre du groupe socialiste. – Et c'est désormais le moment de passer au flop, tu n'avais pas beaucoup de top aujourd'hui ? – Non, malheureusement, et ça, ce n'est pas moi qui les commande, c'est l'actu qui les commande. Et là, il y a malheureusement cette fois-ci, contrairement à la fois dernière, pas eu beaucoup de top. On rentre effectivement dans les flops avec les grandes gueules des RMC qui montent tout le temps d'un cran. Là, ils vont franchir un palier puisqu'ils vont comparer Kaboul avec la ville de Trappes. C'est absolument extraordinaire puisqu'ils vont parler de violence, ils vont même expliquer qu'on tue des femmes, ce qui n'est pas faux. Simplement, ils vont faire tout de suite le parallèle, histoire de faire un bon mot. Et c'est un peu le problème, on en reparle juste après. – Pourquoi il ne faut pas parler d'Emiline Cavaillon ? Je ne sais pas, ça c'est… – Michel Barnier, c'est fier d'Emiline Kaboul. J'aimerais bien voir Emiline Kaboul. – Ça va durer un épisode. – Non, je ne sais pas si il faut en faire un épisode. – Emiline Kaboul, tourner à Trappes. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour faire le tournage. – Le problème, c'est qu'ils sont capables de tout pour faire un bon mot. Alors, je mets « bon » entre guillemets, mais là, ils crachent simplement au visage de l'ensemble, l'ensemble des habitants de Trappes, ce qui a provoqué la colère du maire d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et je le rejoins et j'apporte évidemment tout mon soutien aux habitants de Trappes. – Et puis au-delà du bon mot, il y a un certain nombre de choses qu'ils ont intériorisées qui ressortent un peu. – Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça monte, ça ne vient pas de nulle part. C'était là, c'était un petit peu gardé in petto, comme on dit. Mais là, ça sort parce qu'il faut toujours monter d'un cran supérieur, toujours sortir la pire saloperie qui soit. Et là, on les a sentis un tout petit peu gênés à la fin. Mais enfin, quand même, le mot est sorti. Et s'il sort sur ce plateau, ça n'est évidemment pas un hasard. – Tu ne félicites pas Yann Mouax, le chroniqueur, essayiste, multicarte, Yann Mouax ? – Oui, il est venu à la rescousse de Serge Groir, le maire très droitier d'Orléans. Et puis il lui a vraiment fait part de son amitié, de son admiration, en disant que c'était le meilleur maire de France et que c'était quelqu'un de très raisonnable, de très raisonné, un républicain. Sauf que cet ancien essayiste, auteur jadis de brûlots antisémites, qui raillait les rescapés des camps, ou ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, qui ne l'ont pas été, dans une espèce de brûlots qui a ressorti il y a quelques années. Et donc cet ancien essayiste antisémite rend hommage à qui, à Serge Groir ? Et Serge Groir, il va sortir un certain nombre de mensonges. Il va dire par exemple qu'il y a un couvre-feu, pour les moins de 16 ans en fait, c'est pour les moins de 13 ans. Il va parler d'un mandat de Serge Groir de 30 ans, alors que ça fait seulement une vingtaine d'années que Serge Groir est maire d'Orléans. Et si on cumule, puisqu'il s'est arrêté pendant un moment, ça fait beaucoup moins que ça. Il a planté un piolet dans le dos de son ami de 30 ans, comme en Olivier Carré pour lui reprendre sa place au bout de quelques années. Il a installé, si vous allez à Orléans, vous verrez à la gare, notamment un certain nombre d'horreurs qu'on appelle des sculptures artistiques à la gloire de Jeanne d'Arc, qui en fait sont là pour empêcher, vous savez, c'est le fameux mobilier anti-SDF. Et là donc, il a tenu des propos qu'on va pouvoir lire. Il a tenu des propos sur le pourquoi il rétablissait la lumière la nuit dans les rues de la ville après les avoir éteintes. Je vous laisse écouter. Alors il se trouve que Serge Groir est un de mes amis. Ah ! C'est un excellent maire, je trouve même sans doute le plus grand maire de France. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un républicain. C'est la droite propre. Il n'y a pas besoin de faire du Robert Ménard, contre lequel je n'ai rien personnellement, je répète, pour faire respecter sa commune. Serge Groir est quelqu'un d'extrêmement républicain et pragmatique qui a fait baisser depuis les 30 dernières années, on va dire, la délinquance de manière extraordinaire à Orléans. Orléans était devenue une ville dangereuse. Maintenant Orléans est devenue non seulement une très belle ville au plan urbain, mais c'est devenu une ville sûre. Vous vous souvenez-vous qu'il y a quelques années, Serge Groir avait eu le courage politique de légiférer pour qu'un couvre-feu ait lieu à partir d'une certaine heure. Les moins de 16 ans n'avaient plus le droit de se trimballer dans les rues d'Orléans. Là, on l'a mis devant le fait accompli en lui envoyant des gens en errance. On n'a rien évidemment contre ces gens-là. Et qui effectivement ont commencé par le nombre, simplement le nombre à défigurer les rues la nuit. Donc Serge Groir a décidé que les habitants d'Orléans étant sous son mandat en situation de détresse psychologique la nuit, il a fait en sorte que les rues puissent être praticables. Donc il accuse très clairement, je rappelle, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, que Serge Groir, c'est aussi l'auteur de la lettre aux musulmans, où dans les années 2015, après les attentats, il avait fait une lettre aux musulmans, les menaçant très clairement, en disant que vous êtes là depuis pas très longtemps, attention, attention, les Français sont sympas, mais sous-entendu, tenez-vous à carreau, sinon vous allez voir ce que vous allez voir. Donc ce n'était pas islamophobe, puisque ce n'était pas contre la religion, c'était contre les musulmans, donc globalement contre les arabes. Et donc c'est assez surprenant de les avoir tous les deux comme amis et copains comme cochons, un ancien chroniqueur antisémite et un Serge Groir qui s'en prend aux musulmans. Je ne préfère pas savoir ce qu'il raconte le soir autour de l'apéro. On continue donc avec le prochain flop. Oui, il s'agit de Paolo Levy, c'est un journaliste italien, une espèce de dandy un peu comme ça, un peu surexcité, et qui va nous raconter littéralement n'importe quoi. D'abord, j'ai un peu envie de dire qu'il faudra qu'il se mette au fait de la politique française, mais il va donner des leçons aux Français qui seraient des râleurs, des espèces de, voilà, on connaît ça avec Macron, des Gaulois réfractaires. Et il va nous donner un conseil, mais un conseil absolument ridicule, je vous laisse écouter, on en parle juste après. Écoutez, moi je pense qu'en France, il y a vraiment un besoin criant de cohésion. Non, il faut vraiment, je comprends les jeux politiques, etc., mais ce Premier ministre, il est là, il n'a aucun intérêt d'être là. C'est un monsieur qui a 72 ans. Ah non, ça rappelle, il faut avoir du scapeur, vous qui aimez la littérature française, mais qu'allait-il faire dans cette galère ? C'est un peu comme les champions aux JO, comme un marchand. Il a besoin du soutien du pays parce qu'il doit traverser, aider le pays à traverser une mauvaise passe. Il fait ça dans l'intérêt général de tout le monde. Vous savez, il y avait un Premier ministre socialiste, Pierre Moroy, qui disait « la rigueur, c'est l'austérité plus l'espoir ». Voilà, il serait bien peut-être que les Français aient un peu d'espoir dans ce Premier ministre qui est un petit peu transpartisan. C'est un peu à la drague en Italie. C'est ces figures un petit peu hors de la mêlée, au-dessus de la mêlée, qui cherchent comme un docteur de porter le pays dans un port un peu plus sûr par rapport à la situation actuelle où il y a un vrai risque de spéculation des marchés financiers qui risquent vraiment d'engendrer une nouvelle crise. Donc, il nous ressort la vieille recette de bistrots, enfin de comptoirs, de gens un peu simplets, qui, je ne dis pas que les gens qui fréquentent les bistrots sont simplets, je parle de ceux qui peuvent y être, et qui dit « il y a du bon à prendre dans tous les partis, il faudra que tous les partis s'entendent, il faudra faire un gouvernement d'union ». Et il prend l'exemple italien qui a quand même conduit au fascisme. Je veux dire, je ne comprends pas que sur le plateau, ça n'ait pas été relevé le fait que ce genre d'alliance contre nature, justement, braque les électeurs et donne l'impression que tous pareils, tous pourris, et que du coup, ça fait ce qui se passe, et ce qui s'est passé très concrètement en Italie. Donc, ce genre de conseils, je pense, mon cher confrère, tu peux te les garder. On continue avec Elisabeth Martichoux. Oui, c'est pas une découverte, c'est quand même relative déception. Il se passe quelque chose sur le plateau. Philippe Vall va tenir ses propos absolument abjects, absolument dégueulasses, comme il sait le faire, depuis son naufrage d'il y a quelques années. Il va tenir des propos absolument dégueulasses, disant en gros que les attaques contre les casques bleus par l'armée israélienne, par l'armée génocidaire israélienne au Liban, c'est quasiment de leur faute. C'est un peu, vous savez, le syndrome des femmes qui sont agressées sexuellement. Elle l'a bien cherchée, vu comment elle a été habillée, et ainsi de suite. Et donc, la journaliste en plateau va passer la parole à Elisabeth Martichoux en espérant qu'elle corrige un peu le tir, et en fait, pas du tout, à ma grande surprise. Je vous laisse écouter. Ce qui nous permet de dire que l'État israélien bombarde l'ONU, c'est idiot de dire ça, ça n'a aucun sens. On croit savoir que quand même la force d'usienne avait été avertie par Israël, qui lui avait même fait injonction de quitter 29 des lieux qu'elle occupe au sud Liban, et l'ONU avait dit non. Et donc, l'armée israélienne, ça, avait dit, mais vous prenez d'énormes risques. Mais ils n'ont pas bougé, et alors l'incident ou l'accident, heureusement, les soldats, les casques bleus, sont peu blessés, heureusement. Récemment, Israël, rappelez-vous, avait accusé les Nations Unies de compter parmi leurs rangs à Gaza des membres proches du Hamas. Alors, l'ancienne ministre des Affaires étrangères française avait fait une enquête, avait dit non, c'est pas vrai. Mais quand même, il y a... Et c'était vrai. Et en fait, oui, certains disent que c'était vrai. Et on va clore ces flops avec Pierre Cazeneuve, qui a retenu ton attention. Mais Pierre Cazeneuve, c'est qui ? C'est un jeune, très jeune député, qui a, je crois, 29 ans. Et c'est en fait... Sur quel bord ? Il est renaissance. Et c'est un jeune mufle. J'ai pas d'autres mots. Il s'est retrouvé face à Aurélie Trouvé. Il n'est pas d'accord avec elle. Alors, sur le fond, on va pas discuter du fond, même s'il a tort. Comme ça. Il a tort. Il est sur le fond, c'est sur le dérapage budgétaire. Il est face à Aurélie Trouvé, qui, je trouve... Alors, je la félicite parce qu'elle a gardé son calme face à des gestes répétés. qui ont été, là, montés par caisse de grève. Des gestes répétés, qui relèvent de la mufleurie la plus totale. On n'a pas le droit de faire ça, à fortiori, quand on est un homme et qu'on a une femme en face de soi. Je vous laisse écouter. Oh, c'est les chiffres de la Cour des comptes qui disent... Oui, mais vous êtes présidente de la commission des affaires d'économie. Il manque 62 milliards d'euros supplémentaires par an dans les caisses. Non, c'est pas par an, c'est sûr. Non, vous vous trompez, madame. Je vous assure, on fera les comptes. Alors, dans la rubrique au microscope, aujourd'hui, tu as voulu nous parler, Mourad, de Gaza, deux poids, deux mesures. Bon, en fait, c'est un sujet qu'on a souvent abordé, mais qui doit être abordé, tant la poursuite de l'horreur s'accompagne d'une poursuite de l'invisibilisation. Oui, absolument, d'autant plus depuis l'entrée, le viol du territoire libanais. Il y a quelque chose qui ne va pas dans les médias français. Je ne vais pas revenir sur la manière dont a été traité Rima Hassan, puisque tu as fait une excellente chronique, et je vous invite à la regarder, une excellente chronique sur ça. Alors, je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, que Rima Hassan a fait une parenthèse au moment où elle a été invitée en duplex et qu'elle a regretté fortement qu'Olivier Raffovit, l'un des porte-parole de l'armée génocidaire israélienne, les ait félicité pour le traitement de l'information concernant le Moyen-Orient. Ce qui est normal, quand on est porte-parole d'une armée génocidaire et qu'on remercie une rédaction, il y a de quoi se poser des questions. Il a dit des deux côtés. Alors, il a dit des deux côtés, mais à partir du moment où il dit des deux côtés, vous savez, il y a une expression au journalisme qui dit on laisse parler 50-50, Hitler est un rescapé des camps. Non, ça ne marche pas comme ça le journalisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où lui estime... Là, c'est le point de l'huile. Oui, mais c'est une expression courante en journalisme. Mais dans le cas d'espèce... Ah oui, mais bon, si on s'arrête à ce... Effectivement, on peut prendre n'importe quel autre conflit, mais on ne peut pas mettre une victime et le bourreau sur le même plan. Ce n'est pas possible. Alors, si Raffovit est content et satisfait du traitement des deux côtés, ça signifie qu'il est content pour le sien de camp, puisqu'il est porte-parole. Et donc, Rima Hassan a été dégagé sur le champ parce qu'il ne supportait pas qu'elle fasse cette remarque-là. Et il y a eu des montages qui ont été faits, des montages assez intéressants. Je vais vous en montrer l'extrait d'un. Donc, c'est toujours Caisse de grève, qui montre comment et combien de fois Olivier Raffovit est intervenu sur le plateau de BFM TV. Et écoutez surtout la manière dont il s'adresse à lui. Il l'appelle « mon colonel ». Mon colonel ? C'est le colonel d'une armée étrangère ? Je ne comprends pas comment cette espèce de révérence, de déférence plutôt, peut être comme ça, de manière récurrente, en plateau. Et je me demande vraiment si elle n'a pas été même sympa. Rima Hassan avait que je vous laisse écouter. Mon colonel, bonsoir. Bonjour et merci de m'inviter dans votre émission. Bonjour et merci de m'avoir dans votre émission. D'abord, je voudrais vous dire que... D'abord, je voudrais vous dire que... Oui, juste vous dire que... Avant tout ce que vous me permettez, je voudrais d'abord... D'abord, je voudrais vous dire que... D'abord, je voudrais vous dire que... C'est l'agression la plus grave, la plus importante au niveau historique. Cette frappe... C'est une frappe précise de l'armée israélienne contre des cellules terroristes en Judier-Saint-Marie. Ce que je veux juste vous dire, c'est que... Mon colonel... Tout s'est passé comme prévu. Je veux quand même vous dire que nous ne sommes pas tout seuls dans la bande de Gaza. Nous nous battons contre le Hamas. Du Hamas. Je réponds seulement que la guerre n'a pas terminé. Cette guerre-là, elle a été imposée par le Hamas. Mon colonel... Nous sommes en guerre contre le Hamas. Le Hamas a perdu le contrôle de Gaza. Contre un centre de commandement et de contrôle du Hamas. L'hôpital Al-Shifa à Gaza est effectivement l'épicentre, le centre névralgique. Ils auraient aussi pu dire colonel Rafovic. Mon colonel... Oui, mais mon colonel, ça montre qu'il y a une espèce comme ça de déférence qui me pose problème techniquement. C'est-à-dire que ce sont des journalistes, ils n'ont pas à l'appeler mon colonel. Ça plante tout de suite un décor qui montre que ça va être plutôt sympa pour lui. D'où, à la fin de la fin, ces remerciements à la chaîne. Alors, il y a une autre traduction. Parce qu'on pourrait avoir une impression qu'il y a un deux poids, deux mesures. Ça pourrait être tout à fait subjectif. On a le droit de nous demander des comptes quand on avance ça. Et là, on a quelque chose d'exceptionnel. C'est un extrait d'un JT de France Télévisions. Donc, on est sur le service public quand même. Et là, vous allez voir, il va y avoir un traitement sur Israël, ses soldats. Et sur Gaza, ça a été repéré par C-close avec deux O-Z. Et ça donne l'ampleur des dégâts. Je vous laisse regarder. Je vous précise juste après pourquoi je vous montre ça. La panique devant l'hôpital de Haïfa. Sur ce brancard, un soldat blessé par une frappe d'Huezbollah. Toute la nuit, ambulances et hélicoptères ont été dépêchés vers la ville de Benyamina, au nord d'Israël. Il y a des dizaines de victimes à évacuer. Une base militaire où s'entraînent de jeunes recrues de l'armée israélienne vient d'être visée par un drone kamikaze lancé par la milice fiite. Le bilan est lourd. Quatre morts et plus de 50 blessés. C'est une scène difficile. L'impact du drone, le souffle de l'explosion et les éclats d'obus ont provoqué de nombreuses blessures. Des blessures graves. Certains blessés ont eu besoin de soins vitaux. C'est le réfectoire de la base militaire qui a été ciblé par le drone kamikaze. Il y avait de nombreux soldats à l'intérieur. Des hommes très jeunes. Les quatre victimes avaient toutes 19 ans. Aucune alerte n'a retenti avant la frappe. Car le drone n'a pas été repéré ni intercepté par les radars et les systèmes de défense anti-aériennes. Nous allons enquêter sur cet incident pour nous améliorer. Notre travail, c'est de défendre mieux nos civils et nos soldats. Objectif, comprendre pourquoi le drone a pu atteindre cette base militaire. Ce matin, le ministre de la Défense s'est rendu sur place alors que le Hezbollah menace Israël. D'autres attaques. Et puis, image à Gaza où des bombardements israéliens ont fait plusieurs morts la nuit dernière. Il y aurait de nombreux blessés. Sahal affirme avoir effectué une frappe visant un centre de commandement et de contrôle en France. Alors ça, c'est un exemple parmi des dizaines et des dizaines d'autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va montrer, citer nommément les soldats morts. On va citer nommément, on va laisser parler les porte-parole de l'armée. On va donner des détails. On va parfois expliquer que ce sont des bons pères de famille et ainsi de suite. Et ça, ça se passe en l'espace, je crois, d'une minute trente. Et en quelques secondes seulement, sans aucune précision, on va évoquer les victimes du camp d'en face. Et je trouve ça absolument extraordinaire que ça se fasse au calme, sans réflexion de la part de la rédaction, à se dire qu'il faudra peut-être quand même nommer les victimes libanaises, nommer les victimes gazaouies et puis raconter le calvaire qu'ils subissent. Ben non, il n'y en a que pour l'armée israélienne. Et je trouve ça assez choquant. C'est choquant et c'est aussi surprenant parce qu'autant on peut se considérer que les Palestiniens, ce sont des étranges étrangers pour un grand nombre de Français, autant les Libanais, c'est un pays qui a été un protectorat français. C'est un pays qui fait partie de la francophonie et culturellement qui est très proche de la France. Il y a beaucoup de Français d'origine libanaise, il y a une histoire commune. Et on a l'impression que même quand ça se déplace vers le Liban, un pays ami, un pays frère, c'est pareil. Oui absolument. Alors moi j'ai eu la chance ou le plaisir d'aller au Liban, d'avoir des amis libanais. D'abord un, on est accueilli vraiment effectivement à Brawia, c'est un pays frère. En plus beaucoup de Libanais, énormément de Libanais parlent français. Et donc je ne vois pas, je ne comprends pas effectivement cette réticence. Mais d'ailleurs c'est une question qui était venue là, j'étais à une rencontre du côté de Macron. C'est une question qui était venue, mais pourquoi les politiques et par extension les journalistes sont à ce point dans la protection d'Israël ? Je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'on sera à nous en reparler. Non parce qu'en fait on pouvait dire, oui il y a quelque chose d'un point de vue civilisationnel, finalement. La fameuse affaire des gens qui ont les mêmes voitures que nous, on peut considérer que Gaza c'est une sorte d'enclave avec des gens qui nous sont étrangers. Mais le Liban c'est quand même l'un des pays les plus occidentalisés du Moyen-Orient et c'est le pays le plus français du Moyen-Orient. Oui c'est vrai aussi, mais si vous voulez le truc c'est, là je parle d'émissions un peu sérieuses, de journaux un peu sérieux sur les services publics, qu'on sorte des saloperies. Alors je vais faire un parallèle, qu'on dise qu'en gros Gaza c'est trappe par exemple. Que ça sorte chez les grandes gueules ou dans d'autres télé poubelles ou d'autres émissions poubelles, admettons, c'est leur carburant. Mais là c'est très, même si ce n'est pas excusable, mais c'est leur carburant. Là je ne comprends pas qu'il y ait une invisibilisation totale des victimes du côté, comme tu le dis, Libanais qui est un pays frère, et du côté Gazaoui quand on voit l'ampleur des dégâts. Ça me pose vraiment question. Alors quand tout le monde n'est pas comme ça, et quand on apporte une autre vision, comme ça a été le cas pour Michel Siboni, l'une des responsables de l'UJFP, l'Union des Juifs Français pour la Paix, que je ressalue, mais à chaque fois je ressalue leur courage. Eh bien, voilà comment ça va être accueilli par, pardon de présenter comme ça, le camp d'en face. C'est une émission, une table ronde qui est passée sur la chaîne Blast. Je vous laisse écouter. Mais en réalité, si on acceptait de considérer que les Juifs qui ont été tués le 7 octobre ont été tués parce qu'ils sont pris dans le système colonial qui fait d'eux des privilégiés, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils soient des gens biens ou pas, ce n'est pas la question. Structurellement, ils sont pris dans un système qui les désigne comme cibles. D'où la peur des Israéliens et une peur justifiée, sauf qu'on lui donne de faux motifs à cette peur. Alors, on lui dit c'est le terrorisme. Non, ce n'est pas le terrorisme. Il y a une guerre de libération. Le 7 octobre, c'est un des épisodes... Et tout ce qui s'est passé depuis, parce que ce n'est pas le 7 octobre. C'est un des épisodes d'une guerre de libération d'un peuple opprimé et colonisé. Tant qu'on n'accepte pas ça, on est dans une forme de barbarie, qui est un narratif qui écrase l'autre et un peuple qui en écrase un autre. Alors, c'est la classique Caroline Fourez, puisque Anne Tovenne devait être occupée dans un resto ou à faire des ménages, qui a tweeté dessus, je crois que Géraldine Vosner aussi. Donc, ils ont repris cet extrait qui est sur le fond. Alors, je n'aime pas toujours m'exprimer sur le fond, mais là, je trouve que c'est d'un courage vraiment extraordinaire. Parce qu'en substance, ce qu'elle dit, c'est qu'ils n'ont pas attaqué le 7 octobre, mais comme avant et comme après. Ils n'ont pas attaqué des gens parce que juifs, elle-même étant juive, évidemment, mais parce que faisant partie, effectivement, d'un corps occupant, d'un groupe d'occupants, et qu'ils soient juifs, arméniens ou je ne sais quoi, ce n'était pas la question de fond. Il n'y a qu'elle qui pouvait dire ça, parce que c'est très compliqué à entendre. C'est un point de vue, c'est son point de vue, mais très compliqué à entendre et à la défendre. Évidemment, Caroline Fourez lui est tombée dessus. Ouvrez les guillemets si vous aviez encore un doute sur la monstruosité froide incitant au terrorisme d'une certaine pensée décoloniale qui enferme les êtres dans des systèmes pour mieux justifier leur mise à mort comme un acte de libération. Écoutez cette horreur, trois petits points, et bien sûr, c'est sur Blast, et c'est à vomir. Alors, je venant de... Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'est les systèmes, le système, le type de système que Caroline Fourez décrit, c'est exactement le type de système qui est en œuvre en Israël. Ah mais absolument, c'est ça qui est complètement... Elle ne s'est pas bien lue. Bah non, si, si, si. Elle s'est très bien, parce qu'en plus, elle peut... Oui, elle est autorisée à modifier. Donc si elle avait fait une erreur, parce qu'il y a plein de gens qui ont réagi, évidemment, si elle avait fait une erreur, elle l'aurait modifiée. Mais en plus de ça, elle pratique exactement ce qu'elle fait avec le camp adverse au sien. C'est-à-dire que le printemps républicain, de manière assez régulière, enferme les êtres dans des systèmes pour mieux justifier leur mise à mort. Elle avait amoindri, vous vous rappelez, on l'avait vu, amoindri notamment le nombre de victimes à Gaza, en expliquant à chaque fois que c'est les chiffres du Hamas et qu'ils ne sont pas vérifiés. Donc ça, voilà. Alors ce qui m'amuse, ce n'est pas un sujet qui fait rire, mais ce qui m'amuse dans cette séquence, c'est qu'en fait, et je le vois dans les commentaires, en fait, Caroline Fourez rage, rage littéralement, je le sens, avec mon sixième sens, elle rage de ne pas pouvoir traiter Michel Siboni d'antisémite notoire, puisqu'elle est elle-même juive. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Alors, toujours dans ce deux poids deux mesures, tu as regardé la presse quotidienne régionale qui ne se distingue pas des médias, des chaînes d'information ni de la presse quotidienne nationale. Oui, ce qui est un peu surprenant, parce que normalement, ils font de l'actu très local. Et là, c'est la Provence qui va, alors je parle assez rarement de la presse régionale, mais la Provence va faire un portrait, va raconter qu'un ancien Marseillais, alors un franco-israélien qui a vécu au Marseille, est mort au combat. Bon, admettons, on va interviewer sa famille, ses proches, ils vont reprendre certains de ses messages sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'on apprend en lisant cet article, qui est complètement élogieux, mais totalement élogieux ? D'ailleurs, ça pose question par rapport à l'auteur de ce papier, que je ne citerai pas, mais on a fortement l'impression que l'auteur du papier est lié d'une manière ou d'une autre à ce soldat franco-israélien. On apprend qu'il est mort, qu'il a été tué au Liban. C'est-à-dire que le gars s'engage dans l'armée, ça faisait 240 jours, je crois, qu'il y était, il s'engage dans l'armée, il part avec fierté, puisqu'il écrit sur les réseaux sociaux, on va faire le travail jusqu'au bout, quand même, et alors qu'il pénètre, il viole un espace et un pays souverain, qu'est le Liban, on va venir pleurnicher parce qu'il est mort. C'est complètement incroyable. Imaginez un quart de seconde, alors je ne dis pas qu'il faut s'en réjouir, mais je dis, imaginez, ne serait-ce que pour ses proches, mais imaginez un quart de seconde, un soldat, un normand ou un breton qui soit parti avec Daesh et qui soit mort au combat et qu'on lui dresse comme ça des espèces d'éloge, c'est complètement fou. Et donc, je ne comprends pas comment il y a... On dirait que Daesh est un groupe terroriste, ce n'est pas le cas d'une armée ? Et on en parlera une fois que les tribunaux internationaux se seront prononcés sur ça. Je rappelle quand même qu'il y a un député, Thomas Porte, qui demande à ce qu'il y ait une commission d'enquête, à minima, sur tous ces soldats français, franco-israéliens qui sont partis participer à des crimes de guerre. Donc, on verra ça en temps utile, même si ça prend trop de temps et qu'il y a trop de victimes, le temps que tout ça se mette en plan. Mais je le pense très fortement, vous connaissez mon point de vue là-dessus. C'est une armée avec intention forte, intention génocidaire. Et c'est une armée dont on a, de manière documentée, on sait de manière documentée qu'ils sont très clairement en train de commettre des exactions. Et j'espère qu'évidemment, ils le paieront très cher. Et donc, tu voudrais conclure ce petit haut microscope avec ton ami Raphaël Enthoven. Raphaël Enthoven. Mais oui, on va se rassurer un tout petit peu, parce que ce n'est quand même pas de l'actu très joyeuse. Donc, on va se rassurer, je vais refaire ma célèbre imitation. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Alors ça, c'est Raphaël Enthoven. Vous l'avez évidemment reconnu. On va laisser la parole. Moi, je trouve que ça fait Nicolas Sarkozy. Ah, qu'est-ce qui vous fait dire ça, Arlette Chabot ? Non, non, j'ai eu des compliments sur les réseaux sociaux, sur mon imitation. Mais je ne vous la ferai pas toutes les semaines, je vous rassure. Non, alors plus sérieusement, on va écouter Isabelle De Fourny, qui n'est que présidente de Médecins Sans Frontières France. Elle a été invitée sur le plateau de C ce soir. Et voilà ce qu'elle raconte. Et ça ne ressemble pas tellement au délire du printemps républicain en général, et d'Enthoven en particulier. Je vous laisse l'écouter. Qu'est-ce qui frappe d'abord le plus quand on pénètre dans la bande de Gaza ? Finalement, la première chose qui m'a frappée en arrivant à Kerem Shalom, qui est le point d'entrée dans la bande de Gaza, c'est le peu d'activité à ce point de passage. Parce qu'on s'attend à voir, moi je m'attendais à avoir des centaines de camions d'aide qui attendaient de rentrer dans Gaza. Et en fait, il ne se passait pas grand-chose. Et ça, c'est un des points très importants finalement, c'est le fait qu'il n'y a pas grand-chose qui rentre en aide humanitaire et en bien de première nécessité dans la bande de Gaza. Ensuite, on part de Kerem Shalom dans des voitures blindées. Et on a une heure de route pour arriver à Dar el Bala, qui est dans la zone, dans la middle area, qui est dans cette zone humanitaire. Et pendant une heure, tout est détruit. Donc on est frappé par l'ampleur des destructions. Je le savais avant d'y aller. On le voit sur les images, mais ce ne sont pas des images choisies en fait. L'ampleur des destructions est gigantesque. Et maintenant, on passe à ton coup de cœur. Oui, alors c'est un coup de cœur en trois petites parties. Je voudrais d'abord préciser que ce jeudi soir, donc demain, puisque l'émission passe mercredi, il y a enfin le concert, parce qu'il a été déplacé, de Mosaïka à la Flèche d'Or. Alors elle sera entourée d'Abdoulaye Kouyaté et de Yala Sawa. Alors qui est Mosaïka ? Donc M-O-Z-A-I-K-A. On va mettre le lien évidemment sur le site du Média. Elle se présente comme une artiste pluridisciplinaire, chanteuse, parolière, actrice, danseuse et réalisatrice. Elle est algéro-française. Elle décrit son travail comme poé-lytique. Sa vision artistique est centrée sur la liberté et la diversité. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors, cerise sur le gâteau, les places sont à 8 euros. Et je trouve que c'est un effort pour que tout le monde puisse accéder à des concerts de qualité. Et donc, c'est demain soir à la Flèche d'Or. On vous met tous les contacts sur le site. L'autre, alors comme je vous disais tout à l'heure, j'étais à Mâcon pour rencontrer des internautes qui suivent régulièrement cette émission, qui sont pour la plupart d'ailleurs sociétaires du Média et donc qui m'ont invité. J'y suis allé avec grand, grand plaisir, comme je le fais chaque fois. D'ailleurs, vous pouvez me contacter si vous souhaitez que je vous rejoigne. Évidemment, gracieusement, ce sera avec grand plaisir. Et donc, j'ai rencontré Camille Joselon, J-O-Z-E-L-O-N, qui a fait une formation en viticulture et qui est donc devenue viticultrice, qui élève un vin absolument, enfin des vins absolument extraordinaires. Qui élève des vins ? Oui, on élève. Moi, j'aime bien le terme d'élevage pour le vin. Je trouve que c'est de la même logique que les animaux. C'est vivant, le vin, en fait. Oui, c'est vivant. Non, mais c'est vivant. Non, non, mais je n'en dis qu'on vient pas, M. D'une bouteille sur l'autre, il peut y avoir une différence. C'est très, très, c'est pour ça que c'est un plaisir aussi. Donc, je l'ai évidemment goûté, c'est vin naturel, avec modération. Non, je déconne, on en a bu toute la journée, mais c'est vin naturel, donc c'est à Serrière. Tu passes à la télévision, tu peux pas faire la promotion. Avec modération, bien sûr. Non, non, je plaisante. Donc, c'est dans le 71. C'est au large de Mâcon. Si vous passez par là, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez évidemment aller sur son site internet. Et alors, le dernier coup de cœur, c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Je l'ai découvert il y a quelques mois sur les réseaux sociaux. Il s'appelle H-Tone, T-H comme H, H, et Tone, T-O-N-E. Et pour moi, c'est le nouveau Michel Audiard. Il est exceptionnel, c'est un rappeur qui fait en fait, vous savez, comme font beaucoup de gens, des petites vidéos courtes parce qu'il y a un truc qui l'énerve dans l'actualité. Et il a un ton désabusé du type, ça recommence, façon Rachida. Voilà, voilà que ça recommence. Et donc, il s'exprime sur les sujets qui l'agacent, qui l'irritent. C'est une espèce d'exutoire. Et il le partage avec nous. C'est court, c'est percutant, c'est drôle. Vraiment, je tire mon chapeau à ce garçon que j'espère d'ailleurs un jour avoir ici en plateau pour qu'il nous décortique avec son humour l'actualité. Et je vous laisse écouter l'intégralité de l'une de ces récents passages, de ces récentes vidéos. T'as vu ? Apparemment, les gendarmes, ils payent pas leur loyer. C'est officiellement les plus gros squatteurs de France. Donc, il semblerait qu'eux, ils aient le droit de raquer quand ça leur chante en fait. Il semblerait également que ça leur chante pas des masses en ce moment. Du coup, il y a tout un tas de communes qui, après avoir fait des crédits pour construire des poulaillers sur leur territoire, se retrouvent à plus trop pouvoir rembourser. Parce que les larduis, ils font ce qu'ils veulent. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils risquent ? Tu veux les expulser, tu vas faire quoi ? On va leur envoyer les gendarmes. Ils vont arriver, ils vont dire, ah bah salut les copains, comment ça va ? Bah alors ça paye pas non plus ? Non, bon bah voilà. Et puis ça va finir en apéro. Ou en ratonnade. Bon, ils ont une excuse quand même. Après, il vaut ce qu'il vaut, quoi. Ils ont plus l'oseille, ils ont tout claqué. T'essaieras cette excuse le jour où tu te fais expulser parce que tu peux plus payer ton loyer ? Bah tu vas voir, ça marche un peu moins bien sans képi. Enfin bref, c'est vrai que ça arrive d'être à sec parfois. Quand t'arroses un peu trop les gars que t'envoient taper sur la gueule de ceux qui sont pas joisses dans tes colonies, par exemple. Ah bah tu te rends pas compte toi, mais ça coûte cher les missions civilisatrices. Ça peut arriver aussi quand tu claques tout dans les armes, en vue de mater les mouvements de contestation. Mouvements qui sont pas tout à fait exclus quand t'as tendance à te torcher le fion avec la démocratie représentative. Si peu représentative soit-elle. Ouais, si peu démocratique aussi, tu me diras. Enfin bon, t'inquiète, ils vont réussir à rebondir. Une petite manif cagoulée, une menace de sédition à peine déguisée. Puis les types au pouvoir, ils leur donneront la rallonge qu'ils demanderont. Tout en n'oubliant pas de s'écraser comme les carpettes qu'ils ont toujours été. Dès qu'un de leurs chiens de garde se met à grogner dans leur direction. Même type qui, quand tu peux pas payer ton loyer pendant 3 mois, viennent te foutre dehors au sortir de la trévis vernale. Puis avec tes gosses et tout, y'en a rien à foutre. Les mecs, ils défendent l'état, qui passent des lois anti-squat archi-brutales. Ils font respecter coûte que coûte le moindre craquage de leur mettre à moitié squel. Mais derrière, t'inquiète, si eux les respectent pas, il se passe que dalle. En fait, la loi, ceux qui te la pondent et ceux qui sont payés avec ton oseille pour la faire appliquer, c'est les seuls qui peuvent se permettre de s'en tamponner sans la moindre conséquence. Bah du coup, je me demande si tout ce petit monde mériterait pas une bonne petite grève des loyers. C'est limité tant qu'à faire. Ça va sûrement pas changer la face du monde, mais je peux t'assurer que ça va changer de gueule. Et ça sera toujours ça de gagné. Et on passe au remerciement, c'est la fin, la rubrique de fin. Absolument, comme d'habitude. Alors je vais essayer de ne pas être trop long parce qu'il y en a quelques-uns. Je le dis tout le temps, c'est un peu comme Columbo qui parle de sa femme. Oui, qu'on voit jamais, qu'on a vu à la fin quand même puisqu'il y avait une série. Et les remerciements courts, on les voit jamais. Oui, c'est vrai. Mais c'est l'heure des remerciements. Ils vont arriver, ils sont pas loin. Donc Manuela d'Orléans, Nicoletta, la chanteuse que j'ai eu le plaisir de rencontrer la semaine dernière. Maria de Paris et de Saint-Mort, Areski avec deux Y. Rose Rachel qui malheureusement pour elle habite en Vendée dans le fief de notre ministre de l'Intérieur. Donc je lui fais des grosses bises et je l'encourage. Rouille, Martine, Pierre, Claudine, Marielle et Nicolas qui sont notamment en partie du groupe Libertaire de Macon 71. Donc c'est les gens qui ont eu la gentillesse de m'accueillir le week-end dernier. Nicolas et Emma, les anciens fondateurs de Patatra, un magazine jeunesse. Mabrouk et Slimane de Villefranche, donc près de Macon. Camille Joselon, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Youssef, un taxi parisien qui a provoqué un bouchon de plusieurs kilomètres autour de la gare de Lyon rien que pour venir me saluer. Donc je le remercie et je l'embrasse. Et je vous félicite de ça. Oui, parce que ça m'a fait rire. Groupe I-20 qui nous a découvert très récemment et donc que je salue et qui dit qu'elle adore. Il y a eu des réponses d'ailleurs de Corrie et Désirée d'Orléans. Corrie de l'équipe du Média. Pardon ? Oui, à Corrie de l'équipe du Média et Désirée d'Orléans que j'ai croisé aujourd'hui même. Et je voudrais faire non pas un remerciement mais un dernier coucou à Arthur et Jules de Saint-Marcelin dans les airs qui viennent d'arriver au Monde, donc des futurs sociaux. Donc je les embrasse. Évidemment, j'embrasse... Elles viennent de naître. Oui, elles viennent de naître. Elles arrivent au journal Le Monde. Non, il ne faut pas déconner. Là, ça ne valait pas un coucou. Non, non, ils viennent de naître. C'est des jumeaux. Donc j'embrasse le grand frère Sacha. C'est mon épouse qui m'a toujours appris à faire attention aux grands frères et aux grandes sœurs qu'on oublie un peu dans ces moments-là. Évidemment, j'embrasse les parents. Et j'embrasse le grand-père que je ne vais pas citer. Sinon, on va tout de suite reconnaître le très brillant ancien magistrat Albert Lévy. Et bien entendu, tu parles de ta femme comme Colombo. Merci Mourad. Merci à vous d'avoir regardé l'œil de Moumou sur Le Média, sur le canal 165 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet Le Média. Votre Média, on le rappelle, ne vit que des dons et des abonnements de soutien de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment. Entrez dans la grande horde de celles et ceux qui soutiennent Le Média en allant sur lemediatv.fr. Sous-tit. Restez connectés au Média. Sous-titrage ST' 501